Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous brancher comme enseignant. Alors première des choses, on va sur Socrative et on prend donc la connexion d'enseignant. Si vous n'avez pas de compte, donc il faudra venir remplir les informations et penser à les valider le courriel de réception. Si vous en avez un, vous pouvez vous brancher avec votre compte. Alors c'est fait pour moi. Je vais vous montrer maintenant comment lancer un questionnaire pour vous montrer comment les élèves peuvent y répondre. Alors je suis bien dans l'onglet « Lancer ». Je vais venir ici. Si vous avez déjà un questionnaire qui est là, comme c'est un compte gratuit, il ne faut pas en savoir un seul questionnaire. En lançant une nouvelle activité, ça va arrêter l'activité en cours. Donc je vais choisir un questionnaire par mi ceux qui sont déjà là. Et je vais faire suivant. Et c'est ici que je vais pouvoir paramétrer. Est-ce que c'est un commentaire instantané? Alors c'est vraiment pour mettre une petite question pour tout le monde. Si c'est en navigation ouverte, donc idéal pour donner un travail à faire, par exemple, dans un plan de travail sur quelques jours ou quelques périodes, automatiquement, il sera obligatoire que les élèves s'identifient par leur nom. Si on veut éviter la triche, selon ce qu'on peut faire, on pourrait réorganiser les questions et les réponses. Et les élèves pourraient aussi avoir leur score final au fur et à mesure qu'ils avancent. Alors tout dépendamment de ce que vous souhaitez. Et vous pouvez le faire en synchrone. Donc à ce moment-là, vous pouvez choisir qu'est-ce que les élèves ont comme informations. Alors je le lance. Et je vais aller en navigation privée pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour les élèves, on va aller sur « Socrative » et on veut bien se brancher comme élève. L'élève pourra choisir sa langue, donc en français. Il écrit le nom de la salle que l'enseignant lui a donnée. Pas besoin de se préoccuper, minuscule, majuscule, il n'est pas sensible à la case. Et l'élève devra s'identifier puisque c'est une obligation. Et par la suite, il va pouvoir répondre à ses questions. Donc ici, on voit, on peut passer d'une question à l'autre. On rentre nos réponses. Et l'élève donc voit son défilement de toutes les questions. Lorsqu'il aura terminé, il pourra venir cliquer sur « Finir les questions ». On nous dit effectivement qu'il restait des choses, des questions à répondre. Donc pas de problème. J'arrête cela et je vous ramène dans le fond sur la présentation de l'enseignant pour vous montrer ce que ça donne. Alors on voit ici que l'élève, Sonia, a répondu à deux questions qu'elle a eu 100%. Si jamais je voulais présenter avec les élèves les résultats pour faire une rétroaction, je pourrais décider d'anomiser les réponses. Je pourrais décider donc de rendre ça et ce serait plus intéressant de présenter. Donc sans mettre le nom, bien sûr, dans le respect de confidentialité. Alors j'espère que ce tutoriel vous aidera à créer vos comptes et surtout à permettre à vos élèves de se brancher facilement.